Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Mime. J'ai dit que je voulais faire une petite vidéo rapide de salt cet après-midi. Je cherche un manteau, j'en trouve toujours pas. Donc je suis avec mon maman, ma petite soeur. Donc on est à Mime, on va tester 2-3 trucs. C'est quelle taille ? Ah t'as le tampu de la chair, il est trop beau celui-là. Alors voilà, j'ai des gilets, des hauts. Alors petit manteau en taille 40, mais sauf qu'il sert trop, dommage. Alors pour le premier défi validé, t-shirt taille L, Mime, 10€ au lieu de 20 en 50%. Il est trop joli. Alors petit gilet tout simple, mais sauf qu'il est en 42, mais un poil grand. On va essayer de voir si je le trouve en 40. Il est super sympa, il est classe et tout. Les manches sont un peu longueur. Alors petit acheté à Mime. Quoi ? Quoi ? T'as à trouver des pantalons. Là je voulais voir Jennifer si je trouve pas un manteau parce que pour moi je trouve toujours aucun manteau. C'est galère. Elles ont honte de moi, elles ont disparu. Jennifer, j'ai trouvé un petit corps à joli chevet et un pantalon de sport pour la salle. On va tester. Alors le gilet... Oui ? Coucou ! Vas-y, ferme-toi. Elle a trouvé ce pantalon au top. Elle a besoin de pantalon donc voilà. Alors moi j'ai trouvé ce gilet à 10€ et il est super joli et ce pantalon de sport pour faire du sport à la salle en taille M. Donc je prends un bon du M. Il va bien. Voilà, c'est nickel. Donc ça, ça va être racheté à Jennifer. Donc Paris encore réussi à Jennifer. Mission accomplie aussi à Jennifer. Donc un pantalon pour la salle de sport et un gilet. Et Vivi, elle me suit un peu dans l'aventure parce qu'elle fait pareil. Elle a trouvé des pantalons à Mime et elle a trouvé encore un super pantalon trop beau à Jennifer. Donc elle fait un peu comme moi aujourd'hui. On essaie de trouver des fringues sympas dans des magasins où on va jamais acheter. Pendant que ma soeur travaille et qu'il garde une petite aujourd'hui. C'est vrai, c'est bien. Elle fait nounou. Peut-être une future vocation, ça serait bien pour elle. Ça l'occuperait surtout. Et même ça serait totalement compatible avec sa petite Elisia. Voilà. Donc maintenant on va à Pinky. Essayez toujours de trouver un manteau, ça serait bien parce que je n'ai toujours pas trouvé de manteau. Go Pinky. Alors j'ai trouvé un manteau mais il est cher. Donc je vais tester s'il me plaît sur moi. Oui, sinon je vais laisser tomber pour les manteaux. Et j'ai trouvé deux, trois petits. On va tester. Alors au final je crois que j'ai trouvé le manteau même s'il n'est pas donné. Voilà. Il est joli. Il est super chaud surtout. Et j'adore la capuche. Et Vivi, elle a trouvé son petit manteau. C'est un bon burst vert kaki. Ouais, il est pas mal. J'aime bien, ça change. Énorme coup de coeur pour ce petit t-shirt à 5€. Et derrière il est plus long, plus décolleté. J'adore. Celui-là il est cradouille trop. Il est trop serré. C'est un M. Peu que trop. Alors celui-là il est joli. J'aime bien là. Mais que 30% de 18€. Donc non. Non, non. Mais ce n'est pas il va bien. Alors maman a trouvé un lit qu'elle voulait. Je vais voir. Non, pourquoi pas. On va faire un tour à Mango maintenant. Je pense qu'on va voir vite fait. Ouais. Donc j'ai trouvé mon manteau à Pinky ainsi qu'un poteau. Donc pour le moment le défi est tellement réussi. 3 magasins, t'avais dit, c'est acheté. J'ai trouvé des francs dans les 3 magasins et j'ai acheté dans les 3 magasins. Bon Mango, j'ai rien trouvé d'intervention. Ça me plaît pas. Donc là on va faire un petit tour à Moa. Il y a bien les bijoux qui font. Je voudrais une manchette. C'est un bracelet. C'est terminé. On est quand même bien chargé. Dernier tour. Même le mariage s'il y a pensé. Ouais, même pour le mariage on a trouvé des trucs. Oui, même moi j'ai trouvé des décos certainement pour les cheveux, pour le mariage. On avait fait un petit tour à Moa. Donc des décos pour les cheveux. Très sympa. Hum, ça sera chouette. Moa 70% et c'est des trucs que je connais pas, c'est hyper original. Je suis sûre que Laure elle va adorer. Voilà. Et à moi j'ai trouvé 2 super jolis colliers et une petite manchette comme j'avais envie. Donc c'est parfait. Et surtout j'ai trouvé mon manteau et le défi est réalisé et réussi. Avec Vivi elle a fait comme moi. J'ai réussi mon pari. Trouver des fringues à Pinky, trouver des fringues à Jennifer et trouver des fringues à Mim. Voilà. Parfait. Bon on fait des gros bisous. Maintenant on va faire une petite pause. On va faire une petite pause au McDo. Donc bisous. Alors on a fait des bonnes affaires hein ma puce ? Ouais. On est contente. Toi t'as trouvé 3 pantalons. T'en avais besoin. En plus il y a un bomber, ce manteau super sympa. Donc on a fait de sacrées affaires. Donc voilà on est bien contente. On a fait pas mal de soldes. J'ai trouvé mon manteau. Surtout ça c'est une super chose. Là on est allé chercher le cadeau d'anniversaire de Mathieu. C'était un colis qu'on a reçu. Alors on attend maman et après on va voir si on a le temps de prendre un petit goûter vite fait. Voilà on fait des bisous. Et au cas où bah je vous dis à bientôt. Et au cas où si on n'a pas un goûter, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Musique Je suis rentrée à la maison. J'espère que ce petit vlog très 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 court d'une après midi avec moi dans le sol vous aura plu. Parce que je pense que ça va être vraiment très très court. Je voulais vous montrer plus en détail les habits que j'avais acheté. Donc pari réussi. J'ai trouvé un habit à Jennifer, un habit à Mime et un habit à Pinky. Et j'ai trouvé un manteau. Donc tout va bien je suis trop contente. C'est moi. J'ai acheté ce collier. Donc il est bleu et vert à 50% de 16 euros. Donc je l'ai payé 8. Donc ça c'était mon coup de coeur. Et celui-là c'était le coup de coeur de ma mère. C'est des styles de collier que je n'ai pas. Donc c'est pareil, moins 50%. Il valait 15. Je l'ai payé 7,50 euros. Après j'ai trouvé une petite manchette comme je voulais. Je l'ai payé 4,50 euros. Il valait 9,50%. Après j'ai trouvé des décors pour les cheveux, pour le mariage. Je ne vais pas vous les montrer. Mais ça valait le coup parce qu'il valait 6 euros, moins 70%. Donc c'était une bonne affaire. J'en ai acheté 2. Voilà. Je vais vous montrer mes achats faits dans mes magasins. C'est Pinky. Alors j'ai trouvé ce magnifique petit haut. De toute façon vous l'avez vu essayer. A petit poids. Donc très simple, très joli. Donc devant assez haut. Il n'y a trop décolleté devant. Mais derrière il est décolleté. Je l'ai payé 5 euros en taille L. Voilà. Du taille L chez Pinky. Je n'ai pas acheté d'habits chez Pinky depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est à dire il y a 15 ans. C'est un truc de fou. J'étais folle. Voilà. Après j'ai trouvé mon manteau. Vous l'avez vu en vidéo de toute façon. Il était en solde lui aussi. Il était à 40%. Il valait 89. Je l'ai payé 53. Il est super chaud. Hyper épais. Capuche comme je le souhaitais. Donc trop contente. Donc je l'ai pris en taille L. Voilà. Et c'est juste un méga coup de coeur. Franchement un méga coup de coeur. Après je suis allée chez Jennifer. J'ai trouvé ce pantalon de jogging gris en taille M. Du M quoi. Du M chez Jennifer. Bon après c'est ok. C'est élastique. Vous allez me dire. Mais bon c'est quand même du M. Il valait 18 euros à 50%. Donc je l'ai payé 9 euros. Voilà. M pour la salle de sport. Il va être parfait. Je vais être trop bien dedans. Je peux le tester par vendredi. Donc je fais la salle. Et après là c'était le coup de coeur de ouf. Toujours à Jennifer. La mère l'a vu en premier. On l'a trouvé magnifique. Et après on a vu. On a vu. On a vu. On a vu ça. 70% On s'est dit. Ah. Super intéressant. Je l'ai payé 10,79 euros au lieu de 36 euros. Donc ça valait vraiment le coup. C'est un super gilet. Hyper classe. Devant. Voilà. Moi qui adore porter des gilets et des t-shirts dessous. Ben c'est parfait. Donc je pense que celui-là je le porte demain. C'est un coup de coeur. Vraiment. Et après pour terminer. Toujours à Jennifer. J'ai trouvé cette paire de moufles. Je suis tellement gelée, 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 gelée ce temps-ci. Que je me suis dit. Ben voilà. Une paire de moufles. J'aurais moins froid. Elles sont toutes fourrées. Super chocs dans l'intérieur. Je les ai payé 2 euros au lieu de 7,99 euros. Ah. Et je vois que c'est une taille S. Ben je rentre dans la taille S. Voilà. C'est ça. Je rentre dans la taille S de chez Jennifer. Donc parfait. Tout va bien. Après à Mim, j'y étais allée parce que j'avais vu un très joli manteau. Au final, ben il n'y était pas. Donc je vous regardais pour ce qu'il y avait en solde. Et je suis tombée sur ce haut. Vous l'avez vu. C'est super joli. Bleu. Les manches toutes travaillées. Donc avec le derrière ouvert en mode goutte et devant un peu décolleté. Donc à 50% il valait 20 euros dans 7,90. Donc je l'ai payé 10. Et le deuxième achat chez Mim. C'est pareil. C'est encore un gilet. Très classe. Vous l'avez vu en vidéo de toute façon. Un gilet comme ça avec veste cuir. Je pense que ça va être un gilet que je vais mettre énormément à la demi-saison dès qu'il va commencer à faire bon. Mais pas assez chaud pour être en tee-shirt tout le temps. Donc je pense que ça va être le gilet que je vais porter tout le temps. Donc au moins 70% en 40 euros. Je l'ai payé 12. Et je l'ai pris en taille 40 au final parce que le 42 je le trouvais trop grand. J'ai terminé avec mes achats. Et là je viens de se faire un peu vivre chez Cash Cash. Paire de gants. Mais là c'est vraiment la paire bien toute simple. Donc avec les embouts et sprays pour le tactile. Simple mais efficace. Bon elle sera moins chaude que les autres. Donc j'ai acheté 3 pantalons de Titan 2. Deux pantalons noirs. Mais il est pas si simple que ça. C'est un noir mais armé. Mais voilà je sais pas si vous verrez. Et en bas il est comme s'il avait été découssus. Je l'ai payé 12 euros. Il était à 36. Donc toujours en taille 42. Ouh là j'ai l'impression qu'il est un peu petit. Je sais pas. On verra s'il va. J'espère. Je vais le tester. J'ai craqué dessus. Voilà. Il est déchiré. C'est la première fois que je vais avoir des pantalons déchirés de ma vie. Abîmé derrière aussi. Voilà. Tout travaillé là devant. Voilà. C'était un coup de coeur. Donc la première fois de ma vie que j'aurais des pantalons déchirés. Et là c'est retroussé. Il va aller. 100 euros. Je l'ai payé 10 il me semble. Donc 12. Pas plus. Et le dernier. Le même style que l'autre. Un peu plus clair. Et lui aussi il est déchiré. Voici mes achats. Alors j'espère que cette petite virée avec moi dans les macards vous aura plu. Ainsi que ce petit haut. Donc si ça vous a plu dites le moi. J'en referai d'autres je pense. Je vous fais à tous des grands bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.